bonjour à tous et bienvenue sur la coconut box la chaîne de tous les unboxings donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la case numéro 4 de mes 12 calendriers de l'avant j'attrape tout d'abord le marionnaude magic winter et voyons voir ensemble ce que contient la case numéro 4 qui se trouve juste ici il s'agit d'un rouge alors qu'est ce que c'est c'est un mon rouge à lèvres sublime comme ceci et donc waouh très joli c'est un espèce de rouge qui tire un peu vers le bordeaux crémeux j'espère que vous voyez bien il est très 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 joli je suis super contente de cette première case alors ah oui je vous ai pas dit mais donc il est rétractable très très contente on passe ensuite au calendrier de l'avant H&M donc 24 day of beauty et voyons voir ensemble ce que contient la case numéro 4 donc c'est un mini rouge à lèvres comme ceci et la couleur du raisin celle là donc on dirait un espèce de je sais pas j'arrivais pas à décrire la couleur et donc ça donne ça comme couleur donc c'est un espèce de je sais pas un sorte de raisin violacé un peu donc voilà pas très évident à porter comme couleur mais bon je pense que ça peut être travaillé il suffit de rajouter un peu de paillettes ou quelque chose donc voilà donc tout de même assez contente un tout petit petit rouge à lèvres je prends ensuite un autre calendrier qui est le essence donc happy holiday on va voir ensemble ce que contient la case numéro 4 qui se trouve juste ici oh très joli donc il s'agit d'un vernis je pense un top coat magnifique avec des petites paillettes moi qui suis fan de paillettes je suis ravie j'ai eu du mal à l'ouvrir ça se présente comme ceci donc c'est un tout petit pinceau et donc on a des jolies petites paillettes par dessus à mettre sur un vernis donc vraiment trop 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 contente de cette case numéro 4 je continue ensuite avec le calendrier de l'avant kiko joyful holiday et donc la case numéro 4 qui se trouve juste ici ce sont des petites paillettes comme ceci donc ce sont des lingettes pure clean waterproof maker trop bien donc en fait des lingettes pour enlever le maquillage waterproof très contente à mettre sur une coiffeuse ça dépanne c'est tout petit ça prend pas de place donc je suis super contente de cette case numéro 4 dans la gamme action j'attrape le calendrier spa donc et nous allons regarder ensemble c'est une crème pour les mains donc spa un cream et donc il n'y a pas de senteur c'est mystique joy c'est auperculé et toujours cette petite odeur mentholée que je sens à travers donc voilà ce que j'ai eu dans la case 4 du calendrier spa action qui est la petite découverte en attrapant le calendrier max and more toujours chez action découvrons ensemble ce que contient la case numéro 4 qui se trouve juste ici c'est tout mignon alors il s'agit d'un tout petit produit comme ceci et c'est une crème blush de 5 millilitres voyons ensemble la couleur à donc l'embout se présente comme ceci c'est un embout bec il faut pas appuyer trop fort parce que là j'en ai mis beaucoup trop et donc si j'en prélève un tout petit peu à côté donc ça donne ceci très très joli j'aime beaucoup la couleur très beau rendu donc je suis très contente de cette case numéro 4 de chez max and more petite parenthèse pour le calendrier chat pour les loulous titi et papaye en train de dormir bien au chaud donc je ne vais surtout pas réveiller les diablotins et donc la case numéro 4 qui se trouve juste ici une petite friandise comme ceci donc ce sont des petits bâtonnets et je pense qu'ils vont se régaler toujours en parenthèse donc nous allons ouvrir maintenant le calendrier mes bijoux de 2021 donc je cherche avec vous la case numéro 4 qui se trouve juste ici je découvre un tout petit sachet comme ceci contenant un petit bijou et lorsque je l'ouvre je découvre un magnifique bracelet orné de jolies petites pierres noires et d'un petit médaillon martelé très 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 joli hâte de le porter il est vraiment magnifique très 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 contente de ce petit bracelet que j'ai eu en case numéro 4 ensuite le calendrier de l'avant pélissage et donc nous allons voir ensemble ce que compte sur la case numéro 4 ou arriba et donc qui se trouve juste là c'est une case comme ceci ou wou et nous avons un magnifique vernis rouge alors j'ai déjà eu un vernis rouge c'était hier c'était de la marque Kiko mais là c'est un rouge un peu plus foncé j'ai même l'impression qu'il tire vers le bordeaux donc hâte de le porter car comme vous pouvez le voir déjà le vernis n'a pas résisté sur mes doigts donc je porterai celui-ci demain très contente de cette case numéro 4 de chez Péguissage ravie le calendrier qui suit c'est le calendrier Nocibé classique case numéro 4 alors on a un petit message qui nous dit une peau parfaitement nettoyée et donc j'attrape une petite éponge je pense qui se présente comme ceci donc c'est une éponge un peu poreuse donc je pense qu'il doit s'agir d'une éponge à mouiller donc si vous avez plus d'infos dans les commentaires et peut-être qu'il permet d'exfolier donc hâte de tester ça avec mon petit soin éclat que j'ai eu dans le calendrier hier voilà écoutez très contente de cette case numéro 4 du calendrier Nocibé classique on continue chez Nocibé et j'attrape le Nocibé prestige se présentant sous forme de boîte à bijoux avec de magnifiques petits noirs et donc j'attrape la case numéro 4 où on a un petit message donc qui nous donne un indice sur le produit donc le petit message que nous avons c'est une peau une application pardon uniforme de votre maquillage et j'attrape un petit beauty blender très 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 contente de ce beauty blender donc voilà il a l'air bien ferme bien moelleux donc écoutez très 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 contente donc voilà ce que j'ai eu pour le Nocibé prestige case suivant c'est le calendrier Charlotte Bio et donc nous allons voir ensemble ce que contient la case numéro 4 qui se trouve juste là j'espère avoir mieux qu'hier parce que Charlotte Bio j'ai pas aimé le produit d'hier enfin la taille c'est la journée des vernis parce que je pioche donc un vernis rouge de la marque de la teinte c'est rouge parfait c'est vrai que je vous ai pas donné la teinte de tout à l'heure case note red 523 pour le pélissage du coup ça nous fait quand même un rouge comme ça j'ai celui là et j'ai également eu le Kiko qui se fait la malle donc voilà voilà je pense que là j'ai beaucoup trop de rouge donc voilà très contente de cette case numéro 4 de chez Charlotte Bio qui est beaucoup mieux que celle d'hier on arrive aux deux mouse costauds donc on a le Glossy Box et on va regarder ensemble ce que contient la case numéro 4 qui se trouve ici et donc dans le joli petit tiroir je pioche je pioche un gros produit comme ceci hop ou plutôt comme ceci voilà donc il s'agit en fait alors qu'est-ce que c'est donc c'est Laguna la marque et donc c'est Marine Marine Algue j'ai la version française non bref donc c'est un sérum pour le corps d'accord reconstituant de 60 ml ok et c'est donc à l'algue Marine en tout cas c'est très intriguant parce que j'ai toutes sortes de sérums alors pour le corps j'ai jamais vu ça donc il se présente comme ceci donc il est un peu bleu il nous rappelle un peu ce côté Marine et donc il a un format pipette mais écoutez très très intriguée et très très contente de ce produit que j'ai hâte de tester donc à voir comment ça se met en fait est-ce que c'est juste après le bain ou avant la crème après la crème donc je vous en dirai une nouvelle ou vous si vous savez donc écoutez c'est à ça que ça sert aussi ce genre de calendrier découvrir la marque mais aussi découvrir de nouveaux produits donc là pour le coup je suis très contente parce que je ne connais absolument pas cette marque donc très très contente de cette case numéro 4 de Glossybox on termine cet unboxing de case numéro 4 par le plus gros à savoir le Dégusta Box et j'ai eu de la chance depuis deux jours mais j'ai l'impression que je repère rapidement la case donc la case numéro 4 qui se trouve juste ici parce que j'ai un peu plus galéré pour la case numéro 1 case numéro 4 et on a une boîte de thé qui est un peu souffert donc qui se présente comme ceci et donc la version française donc c'est curcuma gingembre et citron franchement bah là je suis encore une fois très contente cette odeur ça rappelle vraiment Noël dans le thème de Noël avec toutes ces comment dire bah ça là c'est gingembre alors il y a des gens qui vont peut-être pas aimer ce genre de senteur franchement moi je vous recommande moi je viens des îles et sincèrement tout ce qui est gingembre citron curcuma c'est vraiment la base des épices que j'utilise aussi bien en alimentation en tout et ça a des vertus rajeunissantes anti-oxydant donc tout ce que vous voulez bah après il faut aimer bien sûr bon moi j'ai été élevée dedans un peu comme Obélix qui baigne dans dans la marmite bah moi c'est j'ai été élevée dans les épices et sincèrement je suis super contente et j'ai hâte de tester ce thé donc je sais pas s'il dit si c'est bio ou pas ah si c'est marqué en gros c'est marqué en gros Valérie donc là agriculture biologique donc vraiment très 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 contente de ce petit produit qui respecte le thème de Noël donc voilà ce que j'ai eu pour la case numéro 4 du dégustable unboxing de la case numéro 4 est terminée donc je vous propose de faire un petit bilan du butin du jour numéro 4 petit bilan du jour numéro 4 j'ai eu tout d'abord une boîte de thé donc que je suis ravie mais alors très 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 ravie que je vais déguster dès cet après-midi ensuite j'ai eu un sérum pour le dégustable je n'ai pas précisé donc j'ai eu ensuite un sérum pour le corps ici de la marque Laguna dans le C-Box ensuite j'ai eu une petite éponge dans le Nocibé classique j'ai eu également un paquet de lingette dans la marque Kiko magnifique vernis à ongles de chez Pétissage j'ai eu également un autre vernis à ongles de chez Charlotte Bio j'ai eu une crème pour les mains de la marque Spa de chez Action j'ai eu également un rouge à lèvres mon rouge sublime de chez Marionnode un petit vernis pailleté de la marque Essence un tout petit rouge à lèvres de poupée de chez H&M j'ai eu un blush de chez Max Sandmore une éponge de maquillage de chez Nocibé Prestige et également un magnifique petit bracelet que j'ai eu sur mes bijoux 2021 et on n'oublie pas les loulous qui ont eu des petites friandises qui vont pas tarder à déguster donc voilà écoutez je suis très 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 contente de cette case numéro 4 j'ai été plus que gâtée comme d'habitude j'ai l'impression que c'est Noël tous les jours donc très 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 contente juste déçue d'avoir quand même sur le coup on a 3 vernis et c'est surtout toujours cette couleur rouge donc voilà entre celui-ci on a ça et puis j'ai eu aussi le Kiko hier donc voilà voilà écoutez franchement ravie et super contente de cette case numéro 4 hâte de savoir ce que vous avez eu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner merci de me suivre et puis voilà je vous donne rendez-vous demain pour la case numéro 5 en attendant je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la Coconut Box